Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameCellent Talk. J'ai malheureusement pas l'inspiration de Benoît pour faire des intros, donc on va juste parler entre nous comme ça de la finale de dimanche de l'Open Australia qui affrontera Roger Federer à Marine Silic. On va commencer à essayer de faire une petite analyse, un petit preview pour faire monter la sauce petit à petit. On est parti ! Et voilà, comme je vous disais, comme Benoît, j'ai pas son talent pour faire des intros parfaites avec des petits montages et des petites coupures. On va faire ça à l'ancienne, on va parler de ce match qui est plus si étranger que ça, un match qu'on a l'habitude de revoir maintenant depuis plusieurs saisons. Entre eux, du coup, je vous le disais, Roger Federer et Marine Silic, ça sera la finale de l'Open d'Australie 2018. Ce sera dimanche matin en France. Et voilà, match qu'on a l'habitude de voir de plus en plus. C'était la finale de Wimbledon 2017. Donc voilà, il y a seulement deux grands chelèmes. Ils se sont aussi rencontrés entre-temps au Masters, mais en finale de grand chelème, c'était à Wimbledon la dernière qu'on a eue. Donc match plutôt familier maintenant, sur lequel on va essayer un petit peu d'apporter quelques précisions. Déjà, on va tout de suite commencer avec les chiffres exceptionnels de Federer qui va tout simplement dispenser la 30e finale de grand chelème pour viser un 20e titre. Vous savez qu'il a 19 titres du grand chelème. Pour le moment, il va essayer d'aller en chercher un 20e, ce qui serait juste exceptionnel. 30e finale de grand chelème sur les 56 derniers tournois du grand chelème disputés par le Suisse. Ce qui fait tout simplement 53,6% de finale. Quand Federer dispute un tournoi du grand chelème sur les 56 derniers, il est 53,6% du temps en finale, soit plus de 50% du temps. Ce qui est tout simplement faramineux. Côté Sealych, ça va être seulement, j'ai envie de dire, mais seulement quand même sa 3e finale de grand chelème. Ce qui est déjà très bien. L'Open d'Australie du coup de cette année. Bien sûr, comme je vous le disais juste avant, Wimbledon 2017. Et évidemment, on s'en souvient quasiment tous, l'US Open 2014, où il avait remporté le titre. Donc voilà, pour Sealych, c'est en l'occurrence 50% de finale gagnée. Puisqu'il en a disputé deux, il en a gagné une. Il a l'occasion de monter ce ratio un petit peu en s'imposant dimanche. On va revenir maintenant sur la confrontation entre Sealych et Federer. Il faut savoir que Federer mène 8 victoires à 1 contre le Croate. La seule victoire de Sealych, je pense que vous vous en rappelez un peu tous, c'était justement en demi-finale de cette US Open 2014. Contre Federer, du coup, logiquement. Il le bat en 3-7. Il avait à ce moment-là un niveau assez exceptionnel. Que ce soit dans tous les compartiments du jeu, au service, tous les commentateurs s'accordent à dire que vraiment, il a joué là le meilleur tennis de toute sa carrière. Et c'est à l'occasion de ce match qu'il a pu décrocher la seule victoire de sa carrière contre Federer. Sinon, c'est globalement des défaites soit très sèches, soit frustrantes, comme à le Wimbledon 2016, où pareil, vous vous en souvenez peut-être, il mène 2-7 à 0 contre Federer en jouant vraiment très bien avant de perdre en 5-7. Il y a également, du coup, la défaite à Wimbledon où il perd en 3-7. Bon, défaite un petit peu faussée, enfin, résultat un peu faussé, puisque Sealych était blessé. On se souvient qu'il avait des ampoules. Mais ça reste une défaite sèche. Et dans le jeu, on ne le voyait pas sur ce match-là trouver des solutions face aux Suisses. C'est un petit peu tout l'enjeu qu'il va avoir dimanche, puisqu'on sait que Sealych réussit plutôt très bien à Federer. Même outre le head-to-head, les confrontations directes entre les deux, c'est vraiment un joueur et un style de jeu qui réussit à Federer, comme d'ailleurs la majorité des gros serveurs sur l'ensemble de sa carrière. On peut citer des joueurs comme Rodic, comme Isner, comme Karloïd. Federer n'a pas de mal face à ses très gros serveurs. Même si Sealych, ce n'est pas seulement un service, on va revenir sur ça dans quelques instants. Mais voilà, le service de Sealych ne gêne pas particulièrement Federer, qui, on le sait, retourne extrêmement bien en chip ou en slice, ou même en retour frappé. C'est un compartiment de jeu dans lequel Federer excelle, tout simplement. Du coup, à partir de là, Sealych n'a pas autant de points gagnants que face à d'autres joueurs, notamment en demi-finale contre Edmund. Sealych a marqué beaucoup de points sur son service, et même pendant chacun de ses matchs, c'est son arme forte. Là, contre Federer, c'est un point sur lequel il va devoir encore plus batailler. C'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté d'affronter un joueur comme Federer. C'est que Sealych aura beau servir le feu, trouver des zones absolument hallucinantes, avoir son revers qu'on sait très solide. D'ailleurs, petite stat que Moura Touglou donnait sur Eurosport à l'antenne au moment des quarts de finale, il me semble que Sealych était celui qui avait la vitesse en revers moyenne la plus rapide parmi les joueurs qui restaient en quarts de finale. C'est assez significatif. Il a vraiment un revers maintenant qui était déjà solide, mais qu'il arrive à transformer en vraie arme, en vrai coup d'attaque. Et bien sûr, son coup droit qui, on le sait aussi, est très puissant. Même si Sealych arrive à reproduire le niveau qu'il avait en coup droit sur le match contre Nadal, où il envoyait des parpaings sur le coup droit Nadal en plus, il ose totalement attaquer l'arme forte de ses adversaires. Même si Sealych combine ces trois éléments, et bien voilà, ta front de Federer, il va falloir un facteur en plus pour espérer le battre, puisque Federer a les armes qui ont à peu près toutes les erreurs, enfin, ouais, qui peut répondre plutôt à tout ce que Sealych va lui proposer. C'est en tout cas ce qui s'est passé sur les derniers matchs, notamment au Masters, je trouve que le dernier match entre les deux hommes, c'était au Masters de cette année, enfin de 2017, un match de pool, où Sealych gagne le premier set au tiebreak, avant de prendre 6-4, 6-1, ou 6-1, 6-4 d'ailleurs, dans les deux derniers sets, et là c'était vraiment symptomatique de la différence en fait entre les deux, où un Sealych qui est capable de très bien jouer sur un set, d'être vraiment extrêmement solide, en gagnant même le set au tiebreak du coup, puisqu'il n'y a pas de raison qu'avec un tel service qu'il ne puisse pas profiter de quelques points, quelques packs à dos, mais voilà, de faire la différence sur un tiebreak, avant ensuite de s'écrouler, parce que contre Federer, il faut vraiment maintenir une intensité tout le long, et voilà, c'est un peu d'ailleurs à l'image de Berditch, c'est un peu les Federer ou Sealych, il faut un peu penser aux Federer-Berditch, où Berditch arrive toujours dans une forme extraordinaire, mais là c'est encore le cas cette année, il joue en général un premier set plutôt très bon, un début de match vraiment bon, avant de petit à petit s'écrouler, et de perdre en 3 ou 4 sets dans le meilleur des cas, mais jamais plus loin, Sealych c'est un peu le même schéma, cela dit, comme je disais, il arrive là vraiment dans un niveau assez exceptionnel, contre Edmund, il n'a pas eu à forcer son talent, puisque voilà, Edmund, le britannique, n'était pas à son meilleur niveau, enfin il était à son niveau même d'ailleurs, il avait un niveau assez faible, mais c'était le cas pendant tout le long du tournoi, il a su profiter d'un tableau plutôt ouvert, mais ça n'a pas forcément aidé Sealych, à jouer aussi bien que contre Nadal notamment, où là pour le coup, Sealych jouait vraiment très bien, pour Federer, on sait qu'il est passé sur abandon contre Chung en demi, donc pas de soucis a priori à propos de son niveau, il n'a pas lâché un set du tournoi, il s'est montré quand même régulièrement solide, éventuellement le premier set contre Berditch, où il est un peu en dessous, mais comme je vous disais, Berditch a un peu ensuite craqué sous la pression, mais voilà, un Federer fidèle à lui-même, ça va vraiment être à Sealych d'avoir un niveau de jeu similaire à celui qu'il avait contre Nadal, mais pendant 3, 4, 5 sets s'il le faut, pour espérer aller chercher cette victoire. Voilà, c'est à peu près tout ce qui va faire l'enjeu du match, on sait que Federer va répondre présent, que ce soit au service, dans tous les compartiments du jeu, à la volée, il est très bon, donc ça va vraiment être à Sealych de jouer dès le début très très fort, et de maintenir ce niveau, et de profiter des quelques occasions que Federer va potentiellement lui laisser. A partir de là, on peut se tenter un petit pronostic, n'hésitez pas, comme toujours, à la mettre dans les commentaires. Je vous avoue que j'aimerais bien voir Sealych l'emporter, c'est pas du tout contre Federer, si Federer remporte son 20ème grand-chlem, ce serait juste fabuleux, et j'en serais le premier content, mais j'avoue que pour la petite histoire, que Sealych remporte son 2ème titre du grand-chlem, contre Federer en plus en finale, ça me déplairait pas. Malheureusement, avec tout ce que je viens de vous dire un petit peu, je pense que ça va vraiment être compliqué, je vois un 4-7, peut-être Federer qui s'impose quelque chose comme 7-5, 6-7, et puis allez, 6-4, 6-3, 2-7 assez secs à la fin, c'est le genre de score qu'on peut totalement avoir, je vais partir sur ça, Federer en 4-7, mais comme je vous dis, j'espérais bien que Sealych nous fasse une petite surprise, comme j'espérais que Berditch d'ailleurs fasse la surprise contre Federer, ça aurait été beau là aussi qu'il puisse enfin battre, trop de joueurs, mais voilà, ça s'annonce quand même très compliqué, et ça confirme un petit peu ce qu'on disait en pré-tournoi, notamment dans la vidéo du tirage au sort, que Federer arrivait comme le statut d'ultra-favori, ça s'est confirmé au fil des tours, et là, la finale, on voit quand même pas comment Federer ne pourrait ne pas reporter son 20ème grand-chlem. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce match, la sauce va monter doucement, puisque mine de rien, 20 grands-chlems, ça va attirer un petit peu toutes les statistiques, tous les chiffres un peu fous comme ça. D'ici demain, la finale d'âme, qui va aussi être très intéressante, puisque Alep et Wozniacki, ce sera l'affiche du coup, non pas reporter le grand-chlem, elles ont toutes les deux fait des finales, mais aucune victoire, donc l'une des deux va être sacrée, ça va être un beau moment d'émotion, et surtout un beau match, quand on a vu la demi entre Alep et Kerber, voilà, il y a moyen que ça envoie du très lourd, donc n'hésitez pas à suivre ça, vous aurez une vidéo demain, ce qui reviendra sur la finale d'âme, puis une autre du coup dimanche sur la finale d'âme, et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo que je viens de vous faire, votre commentaire du coup en l'occurrence, un pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner sur Twitter, Instagram, Facebook, à partager cette vidéo, et puis nous, on se dit rendez-vous comme toujours très bientôt sur GameStandandTalk, profitez bien de votre fin de tournoi, puisque le premier grand-chlem de l'année arrive bientôt à sa fin, donc profitez-en au maximum, il reste deux jours, et on se dit rendez-vous très bientôt, allez, salut tout le monde, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada